Non, pas dodo ! Non, pas dodo ! Non, pas dodo ! Aujourd'hui, Simon et Gaspard, son petit frère, vont construire une méga top giga grande cabane. Lorsqu'ils ont trouvé le bon emplacement, Simon expliqua à Gaspard son plan de construction. Il faut prendre la grande couverture, nous allons l'accrocher la bâtie, Simon. Va l'accrocher la bâque, Gaspard. Elle est méga giga grande, notre cabane ! Elle est trop stylée, dit Simon, trop stylée, répète Gaspard. Comme la nuit commence à tomber, il est l'heure de rentrer. Viens, Gaspard, maman nous attend pour manger. Demain matin, on reviendra très 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 tôt pour décorer notre cabane. Ce soir-là, Simon et Gaspard se couchent en rêvant la grande journée qui les attend le lendemain. Mais soudain, clic clic, Gaspard ouvre les yeux. Il dit, mon doudou, la méga cabane, mon doudou, je veux mon doudou ! Tout d'abord, Simon réfléchit, puis il dit, on ne peut pas aller chercher ton doudou, Gaspard, il fait nuit. Mais moi, je ne peux pas dormir sur mon doudou, explique Gaspard. Fais doudou sans ton doudou, sinon je me fâche, bébé Kadom. Pas doudou ? Alors, pas doudou ! hurle Gaspard. Simon prend alors une grande décision. Gaspard, apporte ma cape, je vais chercher ton doudou. Et moi, je viens avec toi, dit Gaspard. Non, Gaspard, tu es trop petit, tu restes ici. Et Simon s'en va dans la nuit noire qui s'étend devant lui. Tout d'abord, Simon trouve qu'il fait froid et que le sol est un peu mouillé, alors il court un peu plus vite. Petit pas, petit pas, foncez pas dans la nuit. Lorsque Simon arrive à la top méga grande cabane, il trouve le doudou de Gaspard. Il est trop fier de lui, il est super lapin, même qu'il est super méga top lapin, et il n'a peur de rien. Alors qu'il reprend tranquillement le chemin de la maison, mais là, tout près, derrière lui, il entend comme un bruit, ou plutôt comme un souffle, comme si quelqu'un respirait. C'est le vent, mais oui, que je suis bête, je ne vais pas avoir peur d'un peu de vent. Mais Simon, bien, n'est pas très rassuré. Il a bien l'impression d'avoir vu quelque chose bouger là, tout près, dans la nuit noire. Et lorsqu'il se retourne... Ah ! Il boit un méga giga monstre prêt à le dévorer ! Gaspard ! Cris Simon ! Il court, il court, il court, il court, il court si vite, que très vite, il arrive à la maison. Et tout le reste de la nuit, Simon raconte à Gaspard son extraordinaire aventure. Et vraiment, Gaspard est très, 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 très fier d'avoir un grand frère comme lui. Le lendemain matin, au petit déjeuner, maman est très surprise de voir deux petits lapins endormis, et le petit chat aussi. Voilà, c'est fini mon petit chat. Non, pas tout !